Il y avait dans la gorge à Jimmy Tant de soleil à trois cents balles Du blues, du rêve et du whisky Tout comme dans les bars à Pigalle Dieu est nègre C'est à la une des quotidiens Ça fait du temps aux diplomates Jimmy la vue au petit matin Avec un saxo dans les pattes Dieu est nègre Ça fait un bruit dans le monde entier À faire danser tous les cimetières Les orgues à Saint-Germain-des-Prés En perdre le souffle et la prière Dieu est nègre Il est allé sans sa tempête Depuis deux jours qu'ils sont là-dedans C'est plus du blues C'est la tempête Dieu est nègre Il a de petits cheveux d'argent Qui font au ciel comme des nuages Et dans sa gorge, il y a du plein champ Comme dans les bars au Moyen-Âge Dieu est nègre Et dans la gorge à Mont-Jimmy Il y a tant de soleil à 300 balles Du blues, du rêve et du whisky Tout comme dans les bars à Pigalle Dieu est nègre Dieu est nègre L'arbre du retour est un roman Qui couvre deux siècles d'histoire américaine Et donc deux siècles de racisme, de ségrégation Mais également deux siècles de lutte Deux siècles d'espoir Et d'espoir en espoir On se retrouve en début de roman avec James Williams Le narrateur Chez lui, à Aniston En Alabama Il est en compagnie de sa fille Julia Et de sa petite fille Emily A l'aube grise et toute gelée Jimmy s'en va dans le caniveau En jouant la trompette bouchée Dans sa bouteille de chéri coro Pauvre et maigre Emily a demandé pourquoi Il n'y a pas de balançoire dans l'arbre Un arbre sans balançoire, ça sert à rien J'ai laissé Julia expliquer que l'arbre se trouve trop près de l'avenue Qu'il allait pleuvoir Qu'elle devait arrêter d'être grincheuse Et qu'elle avait reçu un beau livre d'origami Alors qu'elle l'ouvre et qu'elle bricole Et puis j'ai apporté le soda et le café Et Julia ralait encore Pour une fois dans ta vie, Dad Est-ce que tu veux bien débarrasser ce désordre ? Tu recommences à lire et à fumer Emily, arrête de mâcher tes tresses Je ne m'achais même pas Grand-pa, aide-moi à plier un colibri Le colibri, c'est le plus difficile A dit Julia, fait autre chose Oui, mais moi, c'est justement le colibri que je voulais Écoute, plie une grenouille, je ne sais pas C'est quoi ces paperasses d'aide ? J'ai montré un article de journal Qui causait de la venue d'un roi béninois En Alabama Un roi, elle a fait Il vient faire quoi en Alabama ? Il n'y avait pas de péninois ici ? C'est ce que disait Ed hier Mais on n'en sait rien Tu retournes au bar avec cet alcoolique ? La gamine a soulevé un morceau de papier roulé Voilà, j'ai fait un serpent Maintenant, le colibri Grand-pa, tu m'aides ? Ni une, ni deux J'ai pris une feuille Et je lui ai donné sa forme Après ça, Emily a joué sans savoir Si c'est le colibri qui mange le petit serpent Ou le contraire Je m'ennuie, elle a dit Pourquoi t'es alcoolique ? Le colibri ne mange pas le serpent J'ai expliqué Tu ne veux pas te mettre au piano ? Avant, on ne pouvait pas t'en décrocher les doigts Je ne suis pas alcoolique Je bois pour le goût Elle a réfléchi L'index au menton Puis elle a fait nom de la tête Le piano Ça fait trop peur Peur ? Tu rigoles ? Viens ! Je l'ai emmené jusqu'au tabouret Je l'ai installé à ma droite Et j'ai joué une mélodie Que la petite a répétée sans faute Parce qu'elle a un vrai petit talent Puis elle a posé les mains sur ses genoux En observant le clavier Et je l'ai ressenti sa peur C'était comme le colibri Qui a peur du serpent, je crois Alors j'ai rejoué plus lentement En chantant très bas Wait in the water, children Wait in the water Marcher dans l'eau Marcher dans l'eau, les enfants Je ne connais pas la suite Et pendant que je chantais la même phrase en boucle Émilie a enfoncé la plus aiguë des touches blanches Et elle est redescendue lentement jusqu'à la plus grave C'est bien C'est bien, j'ai dit continue toute seule Et cette date Cette date en dessous de l'article A demandé Julia, c'est quoi ? C'est un bus En 61 Ah bah oui, je crois bien que c'est en 61 C'est une date Ah ouais, j'ai dit Mais il y a des dates Il y a des dates, ça devient des chiffres Ça devient des noms C'est comme ça Il y a des dates, c'est des êtres vivants On dit, tu te souviens du 14 mai 61 Et tout le monde répond Oui, vraiment une saleté de date Même qu'il aurait mieux valu qu'elle voit jamais le jour Mais on peut pas empêcher une date de voir le jour On doit toutes se les coltiner Même celles que le seigneur maudit Elle a dit, ok Les bus avec les voyageurs qui voulaient des places à l'avant pour les noirs Elle avait pas retenu que c'était en 61 Voilà, et ces malades du Ku Klux Klan Ils ont rôti le bus comme un poulet Et l'oncle, l'oncle Denis Il a reçu un coup de barre de fer Ça lui est resté au travers de la gorge Ouais Pauvre vieux Il y a des tas de blancs qui voulaient s'asseoir au fond de ces satanébuses Je suis sûr C'est pour ça qu'elle est passée la loi Émilie jouait Et c'était beau, je lui ai dit Tu joues bien, Émilie, tu sais C'est bien, ma poule Elle trouve tout seul, t'entends ? Ouais, 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 ouais On n'a jamais parlé de cette histoire d'autobus à Grenier et Julia. Ah, on n'a jamais parlé de rien. Julia, un flic m'a insulté, je ne t'ai pas dit. Il m'a traité de singe. Ah ben, ça arrive. Je me suis tourné vers le piano, puis vers ma fille, ses regards encombrés de déchets et de toutes ses dates sans nom où on n'a jamais parlé de rien. C'était là devant nous, sur la table, au milieu de ces livres que je feuillais à l'envers. Émilie laisse le piano maintenant, ok ? La petite n'a pas répondu, moi je triturais l'article et j'ai lu au bas de la page en très petit. Daomé, avec un point d'interrogation. Je ne l'avais jamais vu avant. Daomé, c'était le nom du bénin dans le temps. Et donc, soupirait Julia en prenant la page des mains. Mais ce roi, c'est bizarre. Qu'est-ce que le seigneur est venu me raconter, je me demande. Pendant qu'on cherchait des réponses dans le café tiède, Émilie s'est remise à jouer comme une dingue en battant des points de gauche à droite et en chantant n'importe quoi de tout son cœur. Nous sommes toujours en compagnie de James. Il est avec ses deux amis, Ed et Lou, pour assister au concert d'une petite cousine, Becky. Becky, la chanteuse, je la croise une fois par an. Dans la famille, chacun dit que cette gamine a de la patate et du coffre. Elle ne mesure que quelques pouces. Une souris est loin de la scène, elle laisse toute la place à ceux qui veulent. Je suis allé l'entendre à Jacksonville pour la première fois avec Ed, Lou, Julia et Bob, son basketteur. C'était deux ou trois semaines avant la venue du roi béninois. Pendant qu'elle chantait, il fallait voir comment son corps jouait les accordéons en tressant l'émotion comme un fruit. Mais la voix ne bougeait pas, elle gardait sa tenue. Et de temps en temps, Ed cognait ma jambe, dans un genou il s'agitait. Elle chante vachement bien bordaire ! Il prenait les autres à témoin et ça énervait Lou. Écrase, il répondait, parce que lui, il voulait écouter. Et moi, j'attendais que quelque chose se passe. Au second rappel, Becky s'est mise à entonner « Wade in the water » a cappella. Avant les dernières notes, j'ai vidé ma bouteille et celle de Lou en riant bêtement. Puis j'ai chanté le refrain avec elle sur le souffle « Marcher dans l'eau, les enfants, Dieu rendra la rivière trouble. » Et quand Becky nous a rejoints, elle a serré ma tête à plein bras en me remerciant d'être là et je voulais la garder pour moi et lui raconter ma vie. Mais elle s'en allait déjà. J'ai commandé un whisky et Bob a dit à Julia qu'il était l'heure de rentrer. « Ok, on s'en va d'être, ça me fait mal de devoir boire. » Elle est partie. C'est comme ça, quand on a un mari sportif, je suppose, armé de boissons énergétiques, Becky est revenu me dévisager avec de l'amour, quelque chose du genre, en tout cas, ses yeux me traversaient. Alors, elle a demandé « Comment y va, mon vieux bonhomme ? » « Ah ben, ça va, tu chantes bien, j'ai répondu. Assieds-toi près de moi. » J'ai pris ses mains et je les ai pétries. Le temps a tordu les miennes. Je cherchais des mots, je ne trouvais rien. Je regardais ses mains et j'ai dit « Dieu rend les rivières troubles. » Elle patientait. « Il y a des gens qui savent que ce n'est pas le moment de faire demi-tour. » « Ils ne sont pas nombreux, ces gens-là. » Et pourquoi Becky ? Pourquoi il rend ses fichues rivières troubles ? « Pour les esclaves, elle a expliqué. » « C'est un chant d'esclaves pour les fugitifs. » « Tu vois, c'est la chanson qui les prévient. » « Marchez dans l'eau, on ne pourra pas retrouver vos traces. » « Et Dieu rendra la rivière trouble. » « C'est ça, je croyais que tout le monde connaissait. » « Oh non, moi je ne connais rien. » « Qu'est-ce que je connais ? » J'ai lâché ses petits doigts et je me suis épongé le visage. « T'as jamais envie de savoir d'où venaient les anciens ? » J'ai demandé. « De quel pays on les a pris ? » Elle s'est marrée, elle a dit « Non, un jour à la fois c'est bien, mais ça l'a travaillé de voir un vieux qui se demande des choses. » « J'ai pas peur de mourir ou bien quoi ? » « Non, non, j'ai pas peur de mourir, mais c'est fait. Les esclaves ont traversé, ils ont quitté leur chaîne. Le Seigneur Tout-Puissant peut laisser l'eau s'éclaircir maintenant. » Je vous emmène en 1850 sur les berges du Mississippi avec Ayo. Ayo est l'ancêtre de James Williams emmené sur un navire négrié en 1803. Il a retrouvé son petit-fils Sandy et il décide de l'enlever à son jeune maître qui n'est autre que le jeune Samuel Clemens qui deviendra plus tard Mark Twain auteur de Tom Sawyer et Culber et Finn. « Je vais pas m'enfuir » avertit le garçon de loin. « D'accord, mais je dois te parler. » « Vous êtes qui ? » « Je m'appelle Ayo, je suis ton grand-père, je t'ai déjà dit. » « Les Noirs, c'est rien que des menteurs. » « Approche, bon sang, tu vas me faire repérer. » Sandy, Aline, il n'y avait pas prudent et s'assit contre un arbre à deux mètres du vieux. « Il est mort, mon grand-père. Apprends à croire ce que tu vois. » « Tu veux connaître ton histoire ? » « Non. » « Tu veux pas t'enfuir et tu ne veux pas connaître ton histoire. » « Ils ont réussi à te briser. » « Non. » « Des hommes blancs nous ont enlevés au Dahomey, ta grand-mère et moi. » « Une tribu du sud nous a vendus. » « On nous a poussés sur un bateau. » Sandy se bouche à les oreilles et chante un n'importe quoi très fort. « Silence ! » ordonna Ayo. « Mais toi, tu es fou, je risque ma vie. » Il ajouta quelques mots en Yoruba, se triturant les joues, puis contenant sa colère dans ses poings. « Ils ont essayé de me brûler dans un cabanon, sur une île. » « Je me suis enfui, j'ai échappé au trac. » « À Baltimore et toi, tu me ferais pendre ici, toi, mon petit-fils. » « Où est ma maman ? » Je l'ai aidée à s'enfuir. Elle est venue à Baltimore et je l'ai aidée. Il y a des chemins, avec des gens qui te logent dans des cachettes et te transportent dans des voitures à chevaux. Il y a aussi des champs pour te guider des codes, comme marcher dans l'eau, les enfants. « Dieu rendra la rivière trouble. » « Marcher dans l'eau. » On ne peut pas marcher dans l'eau. Il y a des serpents. Sauf si le champ le dit, parce que les pas s'effacent. « Apprends-moi. » « Way in the water, children. » « Way in the water. » « Ta grand-mère, elle s'appelait Yewande et elle était courageuse. » « Elle ne baissait jamais la tête. » « Jamais. » « Et si moi, je parlais trop fort, tu crois qu'elle grandissait de 10 cm ? » « Et sa tête, elle était comme ça, très haut. » « Elle n'avait pas besoin de dire un mot, moi j'avais compris. » « Elle a porté ta maman dans son ventre pendant ce voyage du diable, droite comme l'arbre. » « Elle est où ? » « On m'a dit qu'elle était à New York. » « Ou peut-être que son esprit est retourné à Ouida. » « Le roi a planté un arbre du retour au pays. » « Alors les esprits des Africains, ils peuvent traverser l'océan et se reposer dans l'arbre pour l'éternité. » « Tu comprends ? » Sandy finombe la tête, lentement en glissant son regard vers le ciel. « Tu te fais du souci, » conclut Ayo. « Il se passe quelque chose. Tu as reçu des coups. » « Non. » « Mais je crois qu'ils veulent me vendre. » Assis sous la croue du bateau, les chevilles et les mains dans l'eau, « Pour nous, il n'y a rien qui pointe à l'horizon que des étendures de coton. » « La pluie battait sur l'ondulé de cette cabane au bord du guet claquait l'argent dans les nuages et puis le vent dans les cordages au milieu de flammes affamées. Jadis, c'est un roi qui l'onta au pays une graine pour que tous les esprits des enfants tombés au-delà des lumières puissent enfin rejoindre leur terre. Au creux des rameaux, venir se reposer à l'issue d'une existence sacrifiée. Aujourd'hui, tiens bon la barre, car un bruit court que fleurira l'arbre du retour. » Nous sommes à présent en 1899, à Hannibal, là où a grandi Sandy, aux côtés du jeune Samuel Clemens. Sandy est un vieil homme à présent. Il vit avec sa femme Mac dans un bouge. On y trouve également leur fils Peter, l'aîné, et Pearl, la cadette. Ils ont une autre fille, Rosie, mère d'un jeune prodige du piano, le petit William. Sandy décida que la cabane resterait son foyer jusqu'à ce que le seigneur l'en sépare et Mag ne le contraria jamais sur ce point. À ceux qui prétendaient qu'on ne pouvait trouver pire lieu de vie, il répétait que la compagnie des hommes d'ici lui convenait parfaitement. Et parmi toutes ses amitiés nouvelles, la plus précieuse était celle de Bobby Boule de Neige, un musicien de Quincy qui tenait une salle de concert dans Bud Street. À l'entendre, les artistes viendraient bientôt de Louisiane et de toutes les villes du Sud pour y connaître la gloire. Maintenant, l'hiver gelait la terre et l'eau. La vie des hommes se serrait autour des poêles et sous les manteaux de peau tannés qu'on gardait même la nuit sur le dos. Ça mourait en ombre dans les bas-fonds et peur le rentrait le soir avec des enjulures qui peinaient à guérir. Le siècle jetait ses derniers jours dans la douleur après les inondations et les incendies et la guerre contre l'Espagne en terre cubaine qui avait frappé la ville. Après la guerre, Hannibal s'emblassait broué comme un vieux cerf blessé au flanc. Sans attendre que les Syries ferment leurs portes des fabriques de souliers s'installèrent sur les rives abîmées du fleuve. Pendant le jour, Mac et Sandy s'occupaient des deux garçons de Pearl, orphelins de père. Quand à Peter et son épouse, ils travaillaient aux souliers tous les deux et le soir, ils faisaient des enfants. Il les réchauffait, les entourait de tendresse. Six en neuf années. Des costauds comme Lisa, leur mère. À la voir, on pouvait l'imaginer portant les six d'un coup. Les grandes, en plus d'être larges. Mais avec un visage doux et des yeux toujours à compter les étoiles. Elle souriait et remerciait le Seigneur pour chaque bouchée de pain, la tête un peu levée vers le ciel. Aussi, quand elle arriva voutée à la cabane avec le plus petit sur un bras, Mac comprit qu'un drame l'accompagnait. « Il va mourir, » expliqua Lisa. « Il est né dans le froid, il fait ce qu'il peut, mais il grelotte, il fait que ça. Il grelotte, il ne mange pas beaucoup. On va le perdre si le Seigneur ne vient pas à son secours. Non, non, » dit Mac, « couche-le sur la table, on va le soigner ton petit jet. » Sandy poussa la table vers le poil et Mac se mit à couper de gros oignons. « Notre Mac, » dit-il, « elle sauverait un régiment tuberculeux. Elle n'a jamais rien oublié de ce qu'il faut faire. » Mais Lisa gardait une peur terrible au regard et se signait en boucle. « Mon pauvre petit Simon, il n'est pas baptisé. Le révérend Bilalène, il a été souffrant, tu sais bien, mais maintenant, il faut baptiser. » « Maintenant ? » « Oui ? » Sandy réfléchit en se grattant le torse, puis il cante pas devant lui les deux garçons de peur. « Vous allez courir jusqu'à la cinquième rue, c'est pas compliqué. Vous appelez le révérend et vous le ramenez coûte que coûte. Il faut lui dire qu'il y a un enfant du Seigneur. Il risque d'y passer sans être baptisé et qu'il ne peut pas permettre ça. Il faut qu'il vienne. Des fois, les décoctions de votre grand-mère ne suffiraient pas. « Allez, courez, et je vais voir le révérend sur le seuil. Dans cinq minutes, courez, si vous ne voulez pas un petit d'aller sur la conscience. » « Sandy, grand amague, en frictionnant la poitrine de l'enfant, arrête ça, il ranime un peu ce feu, il flanche. « Oui, » grommela-t-il, « mais il faut les élever au bâton, ces voyous. Il te passe des heures à chercher des pièces dans la boue des rues pour acheter un bonbon. C'est pas ça qui va leur faire un avenir. » « Pas. Ils cherchent. Ils volent pas. Pas encore, » dit-il en soulevant le tisonnier. Bobby, boule de neige, s'annonça dans la rue en chantant. « There's an old man called Mississibi that the old man that I like to be. There's an old man Mississibi that the old man that I like to be. » Sa voix remplissait l'air glacial. Il frappa la porte du poing en criant joyeusement « Y'a quelqu'un là-dedans ! » « Entre, » répondit Sandy, « Mais ferme cette porte, mon Dieu, y'a pas moyen de garder le show. Passons l'oignon. Il vient près du poêle, je l'ai relancé. Ben, qu'est-ce qu'il a ce gamin ? » Ben, on sait pas, soupire Alisa, il tremble tout le temps et il mange pas et c'est rauque dans le fond. Il tousse pas, mais ça grince. « Ouais, écoute de près, » ajoute à Sandy en levant l'index. « Tu trouves pas qu'on dirait le bruit de l'enseigne à Tom Leroy quand le vent donne dedans ? » « T'as raison, » confirma Bobby. « Y'a de ça, mais c'est plus aiguë, l'enseigne. » « Il suffirait de la graisser, mais ce fainéant-là préfère laisser grincer. » « Oh, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils font ces gamins ? » s'inquiètent à Meg. Ils arrivèrent bientôt en hurlant « On l'a trouvé ! On l'a trouvé ! » Pas encore en grande santé, le révérend, à bout de force pour quelques rures. Avant que ça gêne, le fleuve avait répandu le brouillard putride sur les quartiers de la berge. Comme un vieux drap clinique et la glace dans l'air achevait ceux dont le poumon peinait à se remplir. « Le grand froid en guérit d'autres, » rassura le révérend. « Et c'est lui qui va nous faire un printemps saint par la grâce de Dieu. » Par la grâce de Dieu répétalisa en emballant son fils dans un carré de laine. « Allons baptiser ce petit dans l'eau de la berre, » proposait Billy Allen. « Des hommes y ont scié la glace en amont. Cette rivière-là, c'est une offrande, une bénédiction, et ce n'est pas très loin. » Il sortit, Mag et Lisa dans son sillage. Sandy et Bobby écoutèrent les cris de l'enfant qui s'éloignait. Puis le chanteur dit en mâchant du tabac « Je t'aurais plutôt appelé le docteur, moi. » « Bah oui, c'est tout le monde qui est nécessaire. Le doc et le bon Dieu est question de mettre toutes ses chances dans le panier. De toute façon, je crois qu'une mère qui a baissé les yeux, elle sait que c'est fichu, non ? Elles savent. Mag, elle fait ces potions-là et ça marche, il ne faut pas croire. Si on commence par ça et que c'est fait sur une poitrine qui a de la ressource, mais ce qu'il y a, c'est que l'hiver est malsain et puis les humains, c'est pas comme les loups. Eux, ils n'ont pas leur bourgeois, tous dans la même tanière et on met les vieux dans le fond, là, au milieu des autres pour qu'ils aient moins froid et quand ils marchent vers une plaine où il y a de la viande, les boiteux, ils vont devant et c'est eux qui disent le rythme. Les hommes, ça laisse crever les fragiles dans les baffons, surtout si on n'a pas su la bonne couleur. Bobby se leva et le malheur, c'était pas pour lui. En causé, c'était déjà l'invité dans son assiette et lui, il voulait que ça chante, que ça fête jour et nuit dans une vie bien ronde, comme ses souliers, son chapeau, ses joues et le sang des cuivres. Eux, je suis venu pour William, l'en s'attire. Il est où, ce prodige ? Il doit arriver, peut-être demain. Tu sais, le froid de l'hiver, il dérègle les horloges. Ok, passez demain soir à la salle, j'y serai pour entendre. J'espère que tu ne m'as pas menti. S'il joue du piano, comme tu m'as dit, je pourrais bien l'emmener à New York. Écoute, Bobby, moi, je te dis ce que Marosi me raconte et je ne vois pas pourquoi il l'aura inventé, même pour son fils. On se voit demain et s'il arrive, il aura intérêt à jouer comme un dieu. Bon, j'y vais voir. Y voir quoi ? Tes femmes, au compte d'abobie, elles vont revenir avec un petit macchabée dans leur châle. Ça va faire des épaules à soutenir et des larmes à essuyer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes donc en Alabama, c'est bien fait, en 1910, près d'Aniston, avec Will, toujours Will qui a grandi, qui est devenu un jeune homme solide, un bon musicien. La comète arriva dans le ciel en avril. Will passait du temps à la regarder parce qu'on ne voyait rien d'aussi beau sur la Terre. et pourtant, il se réjouissait qu'elle s'éloigne. Elle faisait peur à trop de monde, c'était le chariot du diable, d'après les vieux. Mais bon, peut-être seulement les vieux qui avaient commis trop de péchés, sinon pourquoi aurait-il eu peur ? Il avait commis trop de péchés, lui aussi, mais il lui restait des années pour se repentir et faire le bien. Il eut envie d'écrire une chanson. Il en tenait les premiers mots, « Oh, comète ! » Mais il ne trouvait pas la suite. C'était comme ça, il avait beaucoup à écrire sur la douleur et peu sur la beauté. Quand il se mettait au piano, qu'il laissait la musique se jouer, c'était loin d'être triste. C'est pour ça qu'il n'écrivait pas de chanson. Il avait des musiques à danser dans le corps et des refrains du désespoir dans la tête. « Oh, comète ! » D'autres prétendaient que le Seigneur avait jeté les gravats de son travail dans les contrées maudites et c'était devenu les déserts. Une pelletée de poussière et de terre sale s'était perdue là-haut et tournée depuis ce jour-là dans le grand vide et cette poussière et cette terre sale c'était à présent la lumière magique des nuits, un guide pour les rois, le véhicule des anges, ce genre de choses. Il voulait voir de plus près monter sur l'épaule de la plus haute colline à Tchira, le sommet de l'Alabama, le début des Appalaches. Pour en deviner les pointes, on ne devait pas s'éloigner longtemps d'Aniston où ils avaient posé le bagage avec Nelly, son épouse et puis Bobby et ses promesses de gloire. Pour l'instant, Rosie les hébergeait tous maintenant qu'ils avaient une maison digne de ce nom près des montagnes. À Tchira, les pluies de milliers d'automnes ont balayé la terre et l'ont emmenée dans les cascades. Il reste des blocs de granit, une pierre des origines, une pierre d'avant les hommes et de là-haut, la forêt, c'est doux dans les yeux comme la peau des lacs et ça bouge dans le vent comme les algues dans l'eau. C'est pour ça qu'ils voulaient y être et s'asseoir et regarder longtemps. Il resta pourtant au bord du chemin à lever les yeux sous l'auvent de la carriole. Debout sur la plus haute pierre, on pouvait toucher la comète et la décrocher. C'est ce qu'on racontait, peut-être sur la pointe des pieds. Sandy, son grand-père, il était né un soir de 1835 où la comète de Halley traversait le ciel et mort sous elle exactement comme ce Mark Twain. Mais Sandy, l'un grand Clemens n'avait rien décroché. Il a eu le temps de raconter à William que Sam Clemens fut un gamin fragile, un bébé comme le petit Simon mort juste après son baptême dans la Berge-Laye. Et Sam racontait que sa mère avait eu peur. Quand le père la rassura un jour en disant qu'il tiendrait le coup et de quoi tu as peur, elle répondit « Je ne crains pas qu'il meure. J'ai peur qu'il vive. » Alors ils avaient pris Sandy à son service plus tard pour veiller sur lui, le protéger, l'empêcher de rester sous la pluie froide à rêver comme il voulait. Peut-être bien que Mark Twain, il devait la vie à Sandy. Mais l'un avait reçu le destin du blanc que l'on couvre d'or et d'honneur et l'autre la tombe oubliée du serviteur noir. William avait décidé très tôt qu'il ne servirait personne d'autre que lui-même et si on venait à le lui reprocher, il crierait le mot « liberté » en distribuant des croches avec les poings. Même qu'un jour viendrait où il gagnerait de l'argent, il aurait des souliers comme ceux de Mark Twain ou même du Président et c'était un blanc qui passerait le cirage. Will Wildsand, c'était son nom d'artiste. Ce n'était pas un nom à jouer le ragtime des autres, c'était un nom à venger les anciens. Ce matin, il a quand même joué le Stop Time Rag de Joplin que Bobby lui a fait entendre sur son phonographe. Écoute ça, Cammin, écoute, si t'as pas de musique, pourquoi tu fais la gueule ? C'est le vieux. Ton grand-père ? Ouais, son cœur a lâché. Ben merde, je suis désolé, je peux faire quoi ? Ben rien, tu voudrais faire quoi ? L'embaumer ? Fais-moi écouter, bordel, t'es venu pour ça. Nelly, apporte à boire à notre ami. C'est le Stop Time Rag, répétait Bobby. Faut bien le concentrer sur les harmoniques. C'est du au vol, on dirait la musique d'un mec à bout de souffle. Enfin, c'est pas pour rien, tu me diras, avec la syphilis qu'il grignote. Oui, il s'était mis au clavier et il jouait plus lentement que Joplin et sans battre la mesure avec le talent. Il ajoutait des silences qui lui semblaient des gouffres. Son buste penchait un peu, ses yeux se moindres. mouillait et il recommençait pour son grand-père. Sur un de ses silences, il dit, ce que tu peux faire, c'est me prêter ta carriole et ton cheval pour ce soir. Tu comptes aller où ? J'en sais rien, vers les collines, pas loin. Ok, mais pousse pas le cheval quand ça monte, il a plus le niveau. C'est peut-être pour ça que Will restait en bas et se contentait de lever les yeux. On ne doit pas pousser les hommes et les chevaux non plus quand ils commencent à se courber et puis il devait prendre le train le lendemain à l'aube pour ne pas manquer l'enterrement de son grand-père dans le petit cimetière baptiste de la rue Anna. Et de là, il partirait pour New York. Et on allait le connaître, ça oui, il reviendrait voir Nelly et la petite Nina avec un nom dont elle serait fière. C'est ce que Bobby disait, boule de neige, parce que quand ça commençait à rouler dans son sillage, c'était parti pour la gloire. Will tendit les guides et le cheval se remit en chemin dans les ombres. Alabama, 1911. En écoutant William jouer dans les misérables salles de Birch Street, Bobby comprit que ce petit gars était pénis. D'ailleurs, il s'était levé pour applaudir en criant « À New York ! À New York ! » Mais il commença par l'emmener à Birmingham où Will avait conquis l'oreille subtile d'un russe ennemi de la médiocrité. Ce Kirov leur souhaita la bienvenue dans la cité magique porte ouverte sur le Majestic de New York. Bobby et Will nourrirent donc l'espoir de remonter les états un à un comme les échelons du succès, conscients qu'en Alabama, un noir ne pouvait être brillant que pour éclairer l'ambition d'un blanc. Bobby enseigna la lecture des partitions à son protégé en lui parlant de la gloire comme d'une tarte au sucre dont il se partagerait bientôt les parts. Tu peux jouer les Ragtime de Joplin mieux que Joplin lui-même, c'est pas peu de choses. Ce soir-là devait signer la fin d'une brève tournée à Birmingham. Le seul projet en ce samedi de soleil était de jouer comme au paradis et de fêter ensuite sans craindre l'enfer. Né Livin avec la petite Nina avec la petite Nina, leur fille, huit ans, vive dans ses jeux comme un oiseau timide et triste dans la foule, attentive à tous pourtant, avec du miel au regard. Elle n'aimait pas les villes et leurs lumières, les clubs, les rues de la nuit, mais elle vint écouter son papa. Le public se leva à la fin du concert et scanda le nom de Will. Bobby se tourna vers Kerov et lui demanda sans douter « Alors, vous ne trouvez pas qu'il devient un grand ce gamin ? » « Oui, c'est un grand, mais il faut qu'il joue autre chose. » « Bah, qu'il joue quoi ? » Un vacarme au fond de la salle des internautes. Des blancs venaient d'entrer armés de bâtons et ils commençaient à distribuer des cris en visant les têtes. Aussitôt, les cris de peur et de douleur se met lèvent aux éclavons sur le sang. Nelly eut le temps de s'enfuir avec Nina par une porte des coulisses, suivie par Will et Bobby qui faisait des grands gestes en hurlant « Comparessait dans les parages ! On court, on court, mais courrez, bon Dieu ! » C'est l'oilière de quelques dizaines de mètres et d'un coup, Nelly se sentit vidée de sa force par la peur. Elle tomba assise au milieu de la rue, attente, un bras tendu vers son homme et son enfant. Elle va bien au niveau qui en la berçant. Elle va bien, tout va bien, tout va bien, mais bon ! Non, 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 on peut pas faire ces choses-là ! On peut pas ! Nina pleurait en tenant d'un point la robe de sa maman qui se releva pour elle et s'unir pour emmener l'enfant un peu plus loin encore. Will voulait rebrousser chemin, porter secours « J'ai retrouvé Kirov ? » Mais Bobby l'enpoigna et lui dit qu'ils devaient rester ensemble et que Kirov était déjà loin lui aussi mais de l'autre côté. Il a filé avec l'arcète. Je l'ai vu hors dure, salaud de russe ! Il venait de me dire que tu devais jouer autre chose et il a pas eu le temps de me dire quoi. On retournera demain matin sur les lieux. Ils rentrèrent dans ce qui leur servait d'hôtel, une bâtisse délabrée de dix chambres à peine avec une cour ensablée où fumait un bras zéro. « J'ai cherché une bouteille ! » proposa Bobby en frottant son chapeau d'une main et pendant qu'il s'en allait Will demanda à Nelly « Pourquoi le russe a dit que je devrais jouer autre chose ? » Occupée à rassurer Nina, elle ne répondit pas tout de suite. Il reposa la question et ajouta « Moi, je me laisserai pas décourager. On ira à New York ou à Boston. Je joue mieux que Joplin. Il a dit « Je te jure qu'avant la fin de l'année, Bobby m'aura trouvé en rendez-vous chez Seminary pour faire un disque et là, ces enfoirés de blancs, ils donneront pas des coups de bâton, ils donneront des fleurs. » Bobby revint avec du whisky et une lampe à huile. « Je ne te suivrai pas » chuchota Nelly. Dans la lumière qui dansait, il vit ses yeux très grands où logeait encore la peur et une colère qu'il ne comprenait pas. Je ne veux pas que cette vie, mon chéri. C'est pas bon pour moi et pour Nina. Je vais rester dans le coin, je logerai chez tes parents encore quelques nuits. J'ai demandé, tu sais, ils ne sont pas contre et peut-être que je retournerai dans le nord un jour et qu'on s'y retrouvera. Enfin, on n'en sait rien. Ce que je sais, c'est que dans le nord, on ne prend pas les noirs aux branches. On met une balançoire pour les enfants. Je dois jouer quoi, demande à Will en se tournant vers Bobby. Pourquoi il a dit ça ? T'as une idée ? Je ne sais pas, peut-être les Français de Bussi, Jabrié, Ravel, tout ça. C'est qui ? C'est des mecs, si tu les joues, tu iras dans les grands salons. Je vais t'apprendre. Le rack time, dans deux ans, on n'en parle plus. Will, t'as compris ce que je dis, demande à Nelly. Je ne vais plus te suivre. Ouais, j'ai compris. On a une fille et je voudrais d'autres enfants, enfin comme toutes les femmes elles ont, et une maison à nous. « J'ai compris ! » hurla-t-il en frappant la table des poings. Nous sommes à New York en 1926. William écrit une lettre. Ma très chère mère, je viens te donner des nouvelles et en prendre aussi. Comment allez-vous ? Comment vont les enfants ? Oui, je sais, j'avais dit que cette fois-ci, je ne restais pas longtemps en New York, mais je reste finalement parce que la nouvelle vie de notre race a trouvé sa terre. Et moi, j'y trouve mon style, ça marche pas mal. C'est l'endroit du monde où le noir peut grandir et travailler sans patron. J'ai dîné à la table d'écrivains, de scientifiques, hommes et femmes de notre couleur. Il y en a une que j'aime bien qui chante et fait des études sans montrer qu'elle sait mieux que tout le monde. Elle ne quitte jamais la joie. Je crois que la joie a choisi cette femme-là comme un oiseau choisit son arbre. Des fois, elle se promène avec des instruments de fer et elle mesure les passants. Leur crâne, leur mâchoire, elle dit que c'est pour étudier notre race. Moi, je lui ai parlé. Elle s'appelle Miss Zoraline. Je lui ai expliqué que je jouais dans une semaine au log-cabine et qu'elle devait venir m'écouter et qu'elle ne serait pas déçue. Elle m'a dit qu'elle viendrait si je lui achetais un magazine de négros. Fire, ça s'appelle. Moi, je n'avais pas assez d'argent. J'étais gêné de ça. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir lire. J'espère qu'elle viendra m'écouter quand même. Je joue avec des musiciens de toutes sortes. On mélange banjo, piano, harmonica et les serveurs, ils dansent en même temps qu'ils travaillent. Le jazz fait un tabac ici. Pendant 15 ans, j'ai traîné dans les bars de misère. J'ai perdu mon temps en Alabama puis surtout à Hannibal. Elle payait bien Sarah Smith. Il n'y a pas à dire mais jouer dans les bordels, il n'y a pas pire chose. Parce qu'on n'écoute pas si tu joues bien. Avec Maneli et nos enfants, ils étaient malheureux et honteux. J'aurais pas dû retourner là. Et puis Bobby, il a eu raison de me ramener à New York pour qu'on essaie encore. Maintenant que j'ai bien appris même à chanter. Il est sorti de prison et il s'occupe de nouveau de moi. C'est lui qui avait la recette dans ses poches. À Birmingham, c'était pas le russe. Mais maintenant, il est honnête. C'est pour ça aussi que je reste. Il dit qu'il va me trouver des dates au Savoy et au Cotton Club. Là, il y a des trompettistes. Ils arrivent en voiture, ils ont un costume mauve et un manteau en castor. Alors, le miracle à Harlem, c'est que les Blancs, ils viennent, ils nous disent bonjour, monsieur. Et ils nous écoutent. Et ils tapent dans leurs mains. Ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui disent qu'ils viennent avec un sale regard et qu'après bonjour, monsieur, ils parlent comme aux enfants, pas comme aux hommes. Mais moi, je dis qu'au moins, ils se dérangent. Et ils brûlent pas tout. Ils cassent pas tout comme à Birmingham. Tu vois, juste après la guerre, 19, on a cru que le monde allait changer. Et on attendait. On regardait vers Washington, mais maintenant, c'est l'heure. Pas besoin qu'une nouvelle Afrique, elle est là, dans la rue, les clubs, les cours, où on joue sous le linge qui sèche dans le bon souffle des cuivres. Et bientôt, grâce à la musique, blanc ou noir, ce sera pareil. On sera tous reliés entre nous. D'ailleurs, ce que je crois, c'est que le bon Dieu, il nous relie tous entre nous. Mais ça se voit mieux quand il y a la musique. La semaine dernière, on a quand même eu des blancs qui l'ont causé aux propriétaires du lot de cabine. Ils demandent qu'au nom de Jésus et de la Sainte Église, ils ne laissent pas les gens danser comme ils font parce que la danse est une menace plus grande encore que l'alcool et qu'on ne devrait danser qu'entre époux. Ils ont demandé que les autorités de la ville abolissent le jazz, qui est un enfant du vaudou. Mais j'espère qu'ils vont pas nous faire ça. Et puis, les blanches, ça les gêne pas. C'est ça le problème à mon avis. Et moi, elles me gênent pas. Au contraire. La femme noire, elle veut la clé de la maison dans sa poche et t'expliquer ce que tu dois faire. Oh, je dis pas ça pour ma délire. Dieu sait combien elle me manque, mais j'ai rencontré une blanche. Elle me couvre avec son regard comme avec un gros drap sans puce et sans punaise. Bien doux, tu vois. Et c'est pas une n'importe quoi. C'est pas une immigrée polonaise rejetée par sa famille ou une planteuse de patates qui a perdu ses champs. Non, non. Elle a une famille qui est sur la côte depuis des générations. Hier, on regardait les paquebots qui se gardent dans le port. Bourré d'Européens, je lui ai dit que je rêvais de jouer sur un de ses bateaux et peut-être je resterais à Paris ou à Hambourg. Maintenant, ma petite mère, je vais vous laisser. Demain, j'écrirai une autre lettre à ma Nelly et aux enfants. Je veux pas qu'elle s'inquiète à cause de l'orette. C'est la petite blanche. C'est entre nous. Tu sais, quand je rêve, c'est de Nelly et de notre Nina, des choses qui me font sursauter de douleurs et de peines. Mais un jour, on se retrouvera, si Dieu le veut, qu'il vous bénisse. Je vous aime. Réponds-moi. Pardonne-moi et que Dieu aussi me pardonne si j'ai pas donné de nouvelles depuis des semaines. Ton William. Pendant qu'il rangeait la lettre dans une enveloppe, l'orette miaula sur la couche miteuse et réclama qu'il le rejoigne. Bien, je te dis, ou bien t'es déjà trop mou. Tu me laisses pas respirer, hein ? Il s'assit à côté d'elle, les yeux fuyant vers la fenêtre puis vers le piano droit. Il avait un toit, son piano, un coin de ciel au carreau, une groupie qui lisait l'avenir et il mangeait presque tous les jours. C'étaient les petites fondations de son royaume et son royaume, on en parlerait longtemps. Il avait mis du temps à chercher. La renaissance de l'Amérique noire portait le nom d'Harlem et Harlem commençait enfin à tendre l'oreille vers Will Whitesend. En regardant, la fine main de l'aurait glissée sensuellement sur sa cuisse, il eut un sursaut, un cri vif. La comète, lança-t-il. De quoi tu parles ? Ta main sur ma jambe, c'est comme la comète dans la nuit. Voilà, c'est ça, la chanson que j'ai cherchée, c'est ça. Tu te souviens qu'elle est passée dans notre ciel il y a des années, en dix. C'était, je me souviens, c'est l'année où mon grand-père est mort. Non, j'ai pas vu, j'y avais pas. Si ça se trouve, tu montes. Elle continue à son geste, les doigts à peine posés, mais il s'en débarrassa et partit s'asseoir contre le mur avec son papier à lettres et une mine de plomb. Tu m'abandonnes, grandalorette d'une voix grinçante. T'as caché le jean, salaud, hein ? Il regarda son visage d'ange blessé, les joues caves et les pommettes quand même roses et ses yeux qui avaient besoin de forêt pour se calmer un peu, elle ne le savait pas. Viens me faire l'amour. Ferme-la, faut que j'écrive ce truc. Ne parle pas sur ce ton, t'as planqué la bouteille ? Elle était vide, je l'ai jetée dans la cour. Ferme-la, je te dis, je tiens le refrain de l'année. T'as pas envie de tenir autre chose ? Demanda-t-elle en pointant vers lui ses seins nus. Will battit le plancher du point gauche puis sortit trois pièces d'une boîte et les lança vers elle. Va chercher de quoi boire pendant que je travaille. Elle s'habilla sans hâte avec de longs gestes gracieux, un faux sourire entre les creux puis elle le frôla de sa robe en passant. Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes que toi. Pourtant, t'es un raté. Bientôt, tu seras vieux, on connaîtra même pas ton nom. Sans l'entendre, il se mit au piano. Le titre, ce sera Lorette. Si t'es pas contente, je te fous dans le premier truc qui fume et tu retournes à Baltimore. Il y a intérêt que ce soit beau si ça porte mon nom. Traîne pas en chemin. Elle claque à la porte. Un chien hurlait dehors. Il avait faim aussi. Et la pluie commençait à se tortiller entre les auvents de fortune. Lorette ne revint pas. Et Will avait une chanson. J'étais un soir dans le brouillard à rêver d'un amour tordible. Noyé de noir au fond d'un bar vit dans ce verre qui ne se vide. Mais quel cauchemar quand le hasard m'amène une belle inconnue. Je me prénomme elle se marre et redisparait dans les nuits. Il a été une nuit grumbling wide, me, we, make, believe, say goodbye. Mais je reviendrai demain, si vous ne m'en voulez pas. J'y serai dès le matin, assis au fond là-bas. Je reviendrai si c'est un et offrir mon cœur à celle qui aura besoin d'un petit peu de chaleur. Quand Rosie reçut quelques jours plus tard le courrier de son fils, Will, Nelly se trouvait dans sa compagnie. Elles s'installèrent ensemble et Rosie l'eut lentement. Elle s'interrompit soudain. Muette, elle garda une seconde les yeux sur les mots écrits. Puis elle voulut replier la lettre. Non, lui dit Nelly, je veux savoir, lis jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète à cause de l'oreille, c'est la petite blanche, c'est entre nous. Et tu sais, quand je rêve, c'est de Nelly et de notre Nina, des choses qui me font sursauter de douleur et de peine, mais un jour on se retrouvera, si Dieu le veut, qu'il vous bénisse. Je vous aime, réponds-moi à ton William. Merci. Je suis désolé, Nelly, j'aurais dû lire seule avant. Non, non. Le chagrin était là et elle cherchait quelque chose à en faire. Ce que Nelly pensa tout de suite, c'est qu'elle n'avait commis aucune faute. Et lui, libre d'aller vivre un peu de son rêve à New York, il se laissait corrompre par une blanche. Ton fils laisse une putain blanche le toucher, dit-elle. Il n'a pas de fierté. Il ne respecte pas la femme qu'il aime et qu'il attend. Non, cette nuit-là, une haine poussa dans son regard, une haine des femmes blanches et des hommes noirs. Et de ce pays où le mal se frayait d'un chemin. S'il revient, je le tue. Je vais partir. Il faut partir. Il faut aller en Afrique. Ou je ne sais pas. Au Liberia, il y a des esclaves affranchis. Je veux sortir mes enfants de ce pays. Sortir les enfants de ce pays, je ne sais pas si c'est la bonne idée. Il faut sortir ce pays de nos enfants. Comme ça, on pourra sauver les deux, le pays et les enfants. Comment on fait ça ? Je ne sais pas, Nelly, mais on n'a pas le choix. Si je le vais accompagner à New York, je vais le rejoindre. Je dois le rejoindre, non ? Attends. Il dit qu'il t'envoie une lettre. Tu verras ce qu'il raconte et tu décideras. Mais pourquoi il faut attendre de voir ce que les hommes racontent pour décider ce qu'on va faire ? Mais alors va. Il ne doit pas être aussi heureux qu'il raconte, tu sais. Nous sommes de nouveau chez James en 2020. Becky a débarqué en criant pendant qu'on sirotait du whisky pour faire passer l'eau tiède. Elle était comme toute grise de colère avec les yeux rubis et la voix qui ne trouvait plus que les sons écrus. On l'arrangeait dans le fauteuil de cuir avec un verre en disant calme-toi, calme-toi. Et Lou a demandé s'il voulait des glaçons dans le whisky mais elle n'avait plus toutes ses oreilles et elle répétait en cherchant la vidéo sur son smartphone. Ils ont encore tué un homme. Le flic, il le tenait par terre avec son genou. Et le mec, il disait, ne me tuez pas, je ne peux plus respirer. Mais le flic, il appuyait son genou sur la gorge. Regarde, regarde, il a été emmené trop tard en ambulance. Tu le connaissais ? A demandé Lou. Elle a fait nombre de la tête, éteint son smartphone. Ou en grima son nom, c'est un Minneapolis. Mets un glaçon là-dedans, tu veux bien ? Et c'est le lendemain, avec Lou, qu'on est allé porter plainte. Et l'officier, il nous regardait en souriant. Contre l'Amérique, il répétait. C'est merveilleux. Et vous souhaitez signaler quel manquement à la loi ? J'ai répondu Birmingham, Tuskegee, Orachi, Tulsa, Dahomey, Barbade, Aniston, Suzy, Ed, George Floyd. Et la femme de Jeffrey a ajouté Lou. Oui, et les quatre gamines qui sont mortes dans l'attentat de 1963, comment elles s'appelaient Lou ? Tu les connaissais, non ? A 10 mai, Carole, Cynthia et Denise écrivaient. Et l'officier a pris note de chaque nom qu'on lui dictait, en opinant. C'est un gars d'ici. Sérieux, très pointu sur les règlements. Mais il ne sort pas son arme. Il y a même des bandits qu'il serre dans leurs bras parce qu'il dit bonjour. L'officier nous a dévisagés en plissant les yeux. Il secouait la tête. Il s'assuait copieusement tellement il réfléchissait. À un moment, il s'était crié avec un bon visage, plein d'humanité. Mais ce ne serait pas le moment pour que les blancs et les noirs se réconcilient. Je n'ai pas eu le temps de prononcer une lettre. Lou s'est penché vers lui avec ses yeux en boule et il a répondu se réconcilier. Se réconcilier, c'est pour les gars qui se mettent sur la gueule. Quand il n'y en a qu'un des deux qui met sur la gueule de l'autre, il demande pardon. Il paye et il se tait. Ce qu'on veut, a dit Lou. C'est un dédommagement. Parce que les anciens, ils ont travaillé pour pas en rond. Et ce pays, il est riche parce que les gars ont travaillé. Maintenant, il faut payer pour le travail. Je note, il a marmonné, je note. J'ai ajouté qu'on ne pouvait pas dire mieux pour l'instant. Et qu'on avait mis des années à se décider, alors il ne fallait pas plaisanter avec ça. Des années. On laisse passer le temps comme une rivière. Et celle-là n'a jamais été aussi trouble. C'était peut-être le sens caché de la chanson. Marche dans l'eau pour ne pas laisser trace, mais elle deviendra troupe. Marche dans l'eau pour fuir les chiens, ok. Mais après ça, tu reviens sur les sentiers de terre et de boue. Et tu les marques de tes pas. Tu laisses ta voix et tes mots sur la terre avant de t'en aller. Et tes traces de pâle. Mesdames et Messieurs Quentin, Léonard. Assis sous la croue du bateau, Les chevilles et les mains dans l'eau. Pour nous, il n'y a rien qui pointe à l'horizon Que des étendues de coton. La pluie battait sur l'ongulé De cette cabane au bord du quai. Claquer l'argent dans les nuages Et puis le vent dans les cordages Au milieu de flammes affamées. Jadis, c'est un roi qui planta au pays Une graine pour que tous les esprits Des enfants tombaient au-delà des mers Puis s'enfin rejoindre leur terre. Au creux des rameaux venir se reposer A l'issue d'une existence sacrifiée Aujourd'hui, tiens bon la barre car un bruit court Que fleurira l'arbre du retour De Taromé à Baltimore, ils ont fait voyager nos corps Aïeux, Yéwande et sur la ferraille Respire encore marié-femme jusqu'à la mort Le vent a bien failli tourner Les pieds rougis par les rochers Mes éguments sur le rivage La truffe au vent vers les sauvages Les calidés nous sont bagués Jadis, c'est un roi qui planta au pays Une graine pour que tous les esprits Des enfants tombaient au-delà des mers Puis s'enfin rejoindre leur terre. Au creux des rameaux venir se reposer A l'issue d'une existence sacrifiée Aujourd'hui, tiens bon la barre car un bruit court Que fleurira l'arbre du retour Assis sous la poupe du bateau Tu regardes le maître beau Et tu te dis que dans les âges Parmi tous les acaciliages Des fermes ou reteurs est sous l'eau Mais ne crains pas ta traversée Depuis bien de l'eau a coulé A l'arrivée sous le branchage Tu accrocheras à l'héritage La balançoire de ton premier Jadis, c'est un roi qui planta au pays Une graine pour que tous les esprits Des enfants tombaient au-delà des mers Puis s'enfin rejoindre leur terre Au creux des rameaux venir se reposer A l'issue d'une existence sacrifiée A l'issue d'une existence sacrifiée Aujourd'hui, tiens bon la barre car un bruit court Que fleurira l'arbre du retour Et grâce à ce roi qui planta au pays Une graine pour accueillir une graine Une graine pour accueillir les esprits A l'issue d'une graine pour accueillir les esprits Une graine pour accueillir les esprits Sous-titrage ST' 501